Nous avons profité de la tenue du Congrès de la Corporation des thanatologues du Québec à Salaberry-Valleyfield pour démystifier davantage le monde funéraire en 2018. Le métier de thanatologue en 2018, c'est un métier qui est vraiment varié. C'est un métier qui nous permet, entre autres, je dirais, la ligne principale, c'est d'accompagner les familles avant, pendant et après le deuil. Notre métier, en fait, c'est de les aider à mieux vivre le deuil et de mettre en place toutes les choses possibles pour leur faciliter le processus, aussi pénible que ça puisse être pour eux. Un thanatologue va user de créativité, mais aussi garder un bon aspect de la tradition. Un bon thanatologue, présentement, va être à l'écoute des familles. Les familles évoluent vraiment beaucoup, que ce soit au niveau multimédia, que ce soit au niveau des demandes, d'avoir des cérémonies sans religion, d'avoir des cérémonies variées, personnalisées. On voit rarement maintenant ce qu'on voyait dans les années 70, c'est-à-dire un rituel de trois jours au salon, suivi d'une sépulture ou d'une cérémonie à l'église. Souvent, maintenant, les entreprises funéraires ont des installations tout à fait complètes pour desservir les familles à l'intérieur même de leur complexe. Donc, il y a beaucoup aussi de choses qui se font à l'extérieur. On peut parler de rituels écologiques ou environnementaux, maintenant. Les cendres sont exploitées ou mieux valorisées, plutôt que d'être dispersées dans la nature. Donc, ils sont réutilisées dans des objets, des souvenirs qu'on garde à la maison. À partir de cendres ou de cheveux, il y a des entreprises qui vont faire différents objets commémoratifs avec différents items. Toujours dans l'esprit d'innover et de répondre aux besoins de la clientèle, le directeur des opérations de Memento s'est inspiré d'une tendance actuelle, les objets naturels, pour ainsi offrir une nouvelle gamme de produits. Les gens n'ont pas toujours envie d'avoir juste une petite bouteille avec un peu de cendres de leur mère ou de leur père. Ils pourraient avoir envie d'avoir un bel objet. Puis un bel objet, bien, pour nous, c'était la pierre. On a découvert une mine en Gaspésie où il y a des géodes. Puis c'est un ancien volcan. Puis cette mine-là a des géodes, des géodes, c'est des espèces de grosses pierres rondes. Puis quand on les coupe en deux, on découvre des choses à l'intérieur, des minéraux extraordinaires, de la métisse, des choses comme ça. Fait qu'évidemment, nous, comme on est tourné vers les choses funéraires, on s'est dit que ça pourrait faire des reliquaires extraordinaires. M. Brennan, c'est vraiment un lapidaire. Ça veut dire quelqu'un qui est spécialiste dans la taille des pierres. Ça veut dire que ce monsieur-là, on lui a fait faire des formes en pierre. Puis on a fait des veilleuses où on peut mettre encore la cendre des personnes décédées en dessous. Toutes sortes de choses comme ça. On met une petite partie de cendre où ça peut être, c'est une relique dans le fond, ça peut être un cheveu, ça peut être quelque chose qui a appartenu à la personne qu'on aimait puis qui est partie malheureusement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, bien, on a toujours cette personne-là avec nous. On a même été plus loin. On a même décidé de ramasser des cailloux sur le bord de la grève du fleuve Saint-Laurent et de les polir, vraiment les polir, puis de faire un petit trou en dessous. Puis on met une petite capsule en dessous. Fait que ça, ce caillou-là, les gens peuvent le traîner sur eux autres. Ça veut dire qu'ils ont toujours leur père ou leur mère avec eux autres. Ça fait un souvenir intéressant. Ça, c'était notre gamme de pierres. Mais là, on a décidé d'en faire aussi des vrais bijoux. M. Brennan a pris des vraies pierres, des pierres extraordinaires, des larimards, des opales. Il a pris toutes sortes de belles pierres, puis il nous a fait des beaux bijoux avec. Et les bijoux, on s'est arrangé pour pouvoir insérer une petite capsule ou avoir une place justement dans le bijou. Le monde funéraire est un sujet encore bien tabou. En 2031, 50 % de la population du Québec sera âgée de 65 ans et plus. La Corporation des thanatologues du Québec soutient qu'il est important de s'informer et d'être sensibilisé sur le sujet. Lorsqu'il arrive un décès, souvent, c'est un choc pour une famille. Donc, quand on a à se présenter en plus dans une entreprise funéraire, parce que c'est une entreprise, puis qu'on a des décisions à prendre qui ont des impacts financiers, mais qu'on est en état de choc et dans l'émotion, c'est pas nécessairement toujours la bonne façon de prendre les bonnes décisions. Ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aux gens, prévoyez vos funérailles. Il y a des contrats de préarrangement qui existent, qui sont légaux, qui sont supervisés par l'Office de la protection du consommateur. Donc, dans ce temps-là, c'est moins lourd à supporter pour la famille que de savoir que son père, sa mère a déjà prévu ses préarrangements puis qu'on n'a pas à signer plein de contrats ou à prendre des décisions que, des fois, dans l'émotion, c'est peut-être pas les bonnes. Sous-titrage ST' 501